Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de 10 nouvelles destinations à ne pas rater en Europe qui sortent légèrement des sentiers battus. C'est une vidéo que j'ai déjà fait l'année passée et qui avait assez plu donc du coup on repart pour une partie 2. La première destination ça va être la Slovénie. Alors certes la Slovénie c'est de plus en plus populaire aujourd'hui sur les réseaux sociaux, cela dit beaucoup de gens se contentent de faire la capitale et le lac de Bled alors qu'en Slovénie il y a tellement plus de choses à découvrir. On a d'autres lacs, on a des montagnes, on a des gorges, on a également des cascades, enfin bref je ne comprends pas pourquoi on s'arrête toujours à une infime partie d'un pays alors que pourtant il y a toujours beaucoup plus de choses à voir, il faut juste se renseigner un petit peu. Outre les jeunes villages colorés on trouve aussi beaucoup de chemin de randonnée donc ça fera une destination parfaite pour tous ceux qui aiment un petit peu le côté naturel en voyage. Ça reste aussi un pays qui est accessible pour les personnes qui auraient un petit budget. On peut facilement commencer à voyager avec 40 euros par jour dans cette destination et ça peut monter forcément en fonction de votre type de voyage à un petit peu plus cher. Je pense qu'en moyenne pour 60 euros vous devrez être tranquille. Concernant le meilleur moment de l'année pour pouvoir y partir je conseillerais personnellement entre mai et septembre pour tout ce qui est randonnée mais tu peux imaginer partir d'avril à octobre si forcément les randonnées sont pas vraiment trop ton truc et que la météo te fait pas trop peur. Comme d'habitude je te mets à l'écran une liste des choses à ne pas rater comme ça tu n'as plus qu'à screen et tu l'assures toi si besoin. Deuxième destination, les météores. C'est une région de Grèce qui est assez petite mais que je trouve particulièrement attirante en ce qui me concerne. Cette région est très connue pour ses monts rocheux très escarpés sur lesquels sont perchés des monastères de plusieurs siècles. C'est aussi bien évidemment un endroit qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO si ce genre de choses t'intéressent mais il faut savoir que du coup c'est un endroit parfait mais il est possible d'y rester entre deux et quatre jours en fonction des activités que tu souhaites faire. Sachant que outre les monastères et ces fameux monts tu peux également par exemple faire la Via Ferrata, tu peux également faire du rafting, plusieurs randonnées ou encore faire la chasse à la truffe parce que c'est en effet une région dans laquelle on trouve pas mal de truffes mais c'est également ressemble à une région vinicole donc du coup je pense que les bons vivants adoreront visiter cette région. Depuis Athènes on met environ quatre heures en train mais il est également possible d'arriver sur Thessaloniki et ensuite faire trois heures de route. Moi personnellement j'en profiterais si tu n'as jamais vu la capitale grecque de faire un petit séjour à Athènes et ensuite de te rendre au météore c'est tout à fait possible. Concernant les périodes de l'année moi personnellement je conseille d'avril à octobre pour avoir une météo un petit peu plus clémente. Concernant le budget par jour on est entre 60 et 80 euros bien évidemment ça dépendra de votre type de voyage mais également de la manière de vous déplacer parce que forcément les transports en commun seront plus avantageux que de louer une voiture donc le prix de la location voiture n'est absolument pas compris dans ce budget journalier. Même si je pense si vous partez un petit peu hors saison il y aura moyen de trouver de très bons prix et en tout cas de toute façon il est toujours important de s'y prendre à l'avance pour pouvoir sécuriser des prix plus intéressants. Troisième destination la Bosnie. C'est une destination qui est encore loin d'être touristique. En effet la Bosnie vient seulement entre guillemets de sortir de la guerre yougoslave il y a une vingtaine d'années ça reste encore très très jeune et on le ressent vraiment quand on visite la Bosnie. Cela dit ça reste un pays qui est très riche du coup au niveau histoire au niveau culture et le pays commence tout doucement à renaître de ses cendres. Il faut quand même avouer que seule la capitale de Sarajevo et également la région de Mostar sont réellement faites pour le tourisme ou tout du moins ont des infrastructures adaptées pour le reste du pays c'est pas forcément ça étant donné qu'encore une fois c'est très très peu touristique. Cela dit si vous avez besoin de dépaysement et que vous souhaitez faire une destination qui est vraiment encore un petit peu inconnue au bataillon je pense que c'est une destination parfaite mais c'est un pays qui je trouve mérite d'avoir un petit peu plus d'intention parce qu'il a des paysages absolument somptueux et encore une fois ça reste un pays qui est très intéressant au niveau de la culture parce qu'on peut vraiment trouver entre guillemets un petit peu tout on a des églises orthodoxes on a des mosquées des villages médiévaux enfin bref vous allez trouver un petit peu de tout du coup en Bosnie mais je pense personnellement que c'est ça qui fait son charme et je vous mets d'ailleurs une bucket list des choses pas ratées à l'écran. Pour la période de la niège je vous conseillerais de partir de juin à septembre pour pouvoir vraiment avoir du beau temps pour les randonnées notamment et au niveau du budget ça reste un pays qui est très abordable entre 30 et 65 euros par jour en fonction de votre type de voyage alors la pologne encore une fois je pense que ça devient de plus en plus populaire notamment grâce aux différents vols low cost qui sont disponibles entre les différentes grandes villes françaises et les différentes grandes villes polonaises cependant je pense que ça reste une destination qui est un petit peu boudé parce que pas forcément très attirante pour beaucoup on préfère un climat peut-être un petit peu plus chaud comme l'Italie la Grèce ou l'Espagne mais cependant la pologne est vraiment magnifique à découvrir et on est également sur une richesse historique qui est énorme. Le pays se situe entre la Russie ou l'ex-URSS et l'Allemagne donc du coup franchement on a une histoire qui est très très imprégnée on a notamment les camps d'Auschwitz que l'on peut visiter ça reste pas forcément toujours une histoire très joyeuse mais je pense que toute personne un jour dans sa vie devrait visiter ce genre de camp pour se rendre compte de l'histoire par lesquelles nous sommes passés et sur une note un petit peu plus joyeuse ça reste des villes qui sont très très colorées qui sont très jolies à observer on y mange bien en tout cas moi j'ai toujours adoré la cuisine des pays de l'Est je comprends pas pourquoi elle a pas autant de succès et si vous êtes un petit peu plus intéressé par tout ce qui est paysage sachez que vous trouverez multiples paysages en Pologne parce qu'on a des montagnes on a des plaines on a des vallées des forêts absolument à perte de vue mais on a également la plage parmi les villes à ne pas rater bien évidemment on a Varsovie, Cracovie, Dansk mais également Porclav et bien d'autres que je vous mets à l'écran si vous souhaitez organiser un petit voyage en Pologne concernant les moments de l'année où partir je conseille forcément des mois un petit peu plus agréables au niveau de température donc de mai à septembre cela dit faire la Pologne et les villes polonaises en hiver avec les marchés noël il paraît que c'est très très beau à voir cependant ce sera un petit peu froid donc il faudra venir préparer et concernant les budgets on reste sur quelque chose de très abordable entre 40 et 50 euros par jour sans trop de difficultés et si vous dormez en auberge de jeunesse il y a même moyen de descendre ce budget sans aucun problème pour moi c'est encore une destination qui n'est pas forcément très représentée pour les voyages en Italie généralement quand les gens partent en Italie ils partent en Toscane dans les cinq terres dans tout ce qui est Lombardie pour voir le lac de Côme ou encore Rome la côte à Malfitaine enfin bref je trouve pas forcément que les Pouilles soient ultra bien représentées au niveau des voyages en Italie alors que pour moi ça reste très intéressant parce qu'on est sur des paysages qui sont totalement différents les Pouilles sont très connus pour leur petit village de maisons blanchies à la Chaux par exemple donc pour le coup loin de ce que l'on peut trouver par exemple sur les villages de la côte à Malfitaine ou encore des cinq terres qui sont très très colorés les prix du coup sont aussi un tout petit peu plus avantageux parce que c'est un peu moins touristique et franchement je vous invite à y aller parce que franchement il y a plein plein de vols de différentes villes françaises qui mènent à Bari donc c'est l'une des villes principales de cette région des Pouilles et je pense que ça vous donnerait une toute autre image de l'Italie on y mange toujours super bien on a de superbes villes à découvrir je pense notamment à la ville de Lecce on a la vallée des Littris enfin bref je pense vraiment que c'est une destination qui devait être peut-être un petit peu plus creusée et concernant la saison ça reste le sud de l'Italie donc de avril à octobre sans aucun problème vous aurez une météo très agréable et concernant le budget on est environ sur 60 euros par jour encore une fois ça dépend du type de voyage il y a des gens qui arriveront à faire moins comme il y a des gens qui arriveront à faire plus mais je pense qu'un voyage moyen 60 euros par jour c'est largement suffisant prochaine destination la Géorgie alors les gens vont me dire t'as vraiment un problème avec les pays de l'est mais je suis désolé l'est ça reste une de mes régions préférées parce que ça reste une destination qui n'est pas forcément très prisé de touristes ça reste une destination qui est abordable pour tous et je pense que historiquement c'est aussi super intéressant parce que c'est pas du tout ce qu'on a l'habitude de voir et ils ont entre guillemets une histoire qui est totalement différente de ce que vous pouvez trouver en Espagne ou au Portugal la Géorgie pour le coup c'est vraiment un pays qui est un petit peu à cheval entre l'Europe et l'Asie mais qui reste très intéressant à faire pour toute personne qui aime la nature on a des petits villages caucasiens on a des monts enneigés on a des plaines on a également des plages parce qu'on est sur la mer noire il y a également pas mal de monastères de villages troglodytes enfin bref ça mérite vraiment le coup d'y aller et de se renseigner un petit peu parce que encore une fois vous allez tomber sur quelque chose de très très atypique et puis une fois que vous aurez fini toutes ces randonnées vous pouvez retourner à la capitale et même profiter des bains thermaux et ça c'est super ça reste aussi une destination qui est adaptée au petit budget parce qu'on peut facilement s'en sortir pour 30 à 50 euros par jour en fonction encore une fois de votre type de voyage et concernant les mois de l'année je tablerai plutôt sur l'été parce qu'encore une fois c'est beaucoup plus simple d'avoir une belle météo pour les randonnées donc on va tabler de mai à septembre Madère c'est une île portugaise ou pas vraiment une île du coup c'est un archipel de quatre îles et encore une fois c'est une destination qui est assez au sud étant donné qu'on est situé plus ou moins nord ouest de la côte africaine Madère c'est un petit peu le même principe que les Açores donc si c'est des destinations qui vous tente n'hésitez pas à y aller ça reste des destinations qui sont légèrement tropicales ce sont des îles volcaniques donc on arrive sur un paysage et des reliefs qui sont absolument somptueux à admirer selon moi on a également des plages bien évidemment vu que c'est une île mais on est plutôt sur des plages noires ou des plages de galets donc on n'est pas du tout sur la même ambiance que ce que vous pourrez trouver par exemple dans le sud de l'espagne on a également des jardins botaniques enfin bref je pense que n'importe quel amoureux de la nature ne pourra que se plaire dans cet endroit par contre concernant le budget journalier sur place on reste quand même entre 50 et 60 euros pour un voyage en vie d'Irlanda donc dans un hôtel ou dans un appartement donc si vous avez un budget serré regardez peut-être avoir des commodités au niveau des cuisines et avoir des logements un petit peu plus petit cela dit attention ce budget ne comprend pas la location d'une voiture parce qu'en effet à Madère il faudra se déplacer et majoritairement ça passe par de la voiture et concernant les périodes ça dépendra un petit peu de quel est votre but si vous restez plus sur les plages pour profiter du beau temps on tablera plus tôt sur les mois de juin à octobre mais par contre si vous n'êtes pas forcément intéressé par la bronzette et que vous voulez surtout faire des randonnées je pense que vous pouvez partir dès mars il n'y aura aucun problème c'est pas quelque chose que j'ai encore beaucoup montré sur cette chaîne parce que j'ai pas gardé énormément de contenu de cette période et de ses voyages parce qu'à l'époque je ne filmais pas encore beaucoup mais il faut savoir que l'Angleterre c'est une destination que j'ai fait à multiples reprises parce que c'est l'une des destinations préférées de mon papa on a donc voyagé dans tout le sud de l'Angleterre je pense que j'ai fait masse de villes j'ai fait toute la côte on est remonté jusqu'au pays de Galles on a bien évidemment fait Londres à multiples reprises enfin bref l'Angleterre c'est vraiment une destination surtout dans le sud c'est une destination que j'ai fait et refait et que franchement je n'hésiterais pas à refaire parce que il y a énormément de choses à voir c'est très très riche beaucoup plus que ce qu'on ne le pense la météo est pas si horrible que ça et c'est surtout qu'en fait nous on prenait la voiture depuis la Belgique on montait jusqu'à Calais pour pouvoir prendre l'euro tunnel et puis ensuite on avait notre propre véhicule pour pouvoir faire tous nos petits road trip en Angleterre enfin bref c'est vraiment super et l'euro tunnel franchement c'est super avantageux surtout si vous partez en famille parce que si vous êtes situés dans le nord de la France en fait vous ne payez que pour le véhicule pas pour les gens qui sont à l'intérieur donc du coup au niveau des billets de train c'est beaucoup moins cher que prendre l'euro star vous arrivez à douvres et de là vous pouvez aller là où vous voulez il y a énormément de choses à voir il y a la côte jurassique par exemple avec cette dordele d'or qui est absolument somptueuse on a plusieurs petits villages qui ont d'ailleurs participé au débarquement et dans lesquels vous allez trouver énormément de camps militaires et encore de musées c'est très intéressant si vous êtes intéressés par l'histoire de la guerre et tout ça on est également sur des petits villages qui sont très très mignons j'ai d'ailleurs fait une vidéo sur portsmouth parce que ma soeur a étudié là-bas pendant quelques mois et donc du coup forcément j'y suis retourné c'est un lieu de vacances qui est très privilégié par les anglais mais je pense que d'autres personnes ferait mieux de s'y intéresser parce que ça reste une très très jolie région à découvrir outre la côte orguez bien évidemment il ya plein d'autres choses à voir dans le sud on a notamment de stonehenge par exemple un peu plus au nord on a la ville de basse qui est superbe et puis alors on a aussi toutes les petites villes telles que oxford canterbury cambridge quoique cambridge est encore beaucoup plus au nord mais canterbury c'est déjà très très joli on a des pays on a des châteaux enfin bref si vous voulez trouver vraiment plein de choses différentes à faire je pense que l'angleterre sera parfait parce que du coup à ce niveau là on est sur une très très grande richesse de choses à découvrir comme d'habitude je vous mets à l'écran une liste de choses à ne pas rater dans cette destination par contre bien évidemment au niveau des budgets ça reste une destination qui est un petit peu plus cher on sera aux alentours de 70 à 80 euros par jour et concernant la saison pour y partir je conseillerais de avril à octobre avant dernière destination il était temps que je parle un petit peu de l'allemagne mon pays d'accueil mais je suis désolé pour moi la meilleure région en allemagne ce n'est pas la bavière c'est le rhein-main-gebiet c'est une destination qui est je pense très connu pour les gens qui aiment le vin parce qu'on y fait du très très bon riesling et vous pouvez d'ailleurs visiter quelques endroits où ils font le riesling comme par exemple chose de you are in this bag vous y apprendrez énormément de choses intéressantes ce sont des paysages qui selon moi va et le détour il ya énormément de petits villages qui sont tellement mignons mais genre le village de baccarat je suis désolée déjà il est classé au patrimoine mondial de l'unesco donc ça vous dit à quel point il est potentiellement intéressant à visiter mais je vous le confirme c'est vraiment petite pépite moi je pense que c'est mon village préféré enfin mon village c'est une ville techniquement mais c'est ma ville préférée en allemagne c'est une région que j'adore on a également les petites villes telles que rudesheim enfin bref j'ai déjà fait des vlogs d'ailleurs à ce sujet je les mettrai en barre d'infos j'en ai fait deux il me semble il y a énormément de choses à voir vous pouvez également faire des croisières sur le rein ou sur le main genre vraiment des croisières vous faites des croisières vous vous arrêtez vous visitez un petit village vous remontez dans le bateau vous dormez dans le bateau enfin bref je les vois tout le temps passer parce que j'habite juste en face du main et je les vois tout le temps passer donc c'est toujours assez marrant je me suis dit je ferai ça un jour juste pour voir mon appartement passer depuis le bateau ça fait peut-être marrer que moi mais moi je trouve ça drôle mais encore une fois je pense que c'est une région qui est tellement peu représentée par les voyages en allemagne oui c'est vrai que les gens sont très intéressés par le bourg d'els mais il n'y a pas que ça il ya également par exemple corinne qui a aussi un château on a également le château de drarunbois qui est pas très loin non plus donc je pense véritablement qu'il est intéressant de se renseigner là dessus parce que l'allemagne ne s'arrête pas à la bavière l'allemagne ne s'arrête pas à berlin je vois trop de gens venir dire oui dans un road trip en europe trois à quatre jours pour l'allemagne c'est suffisant vous visitez berlin munich et vous allez au château de neuschwanstein mais l'allemagne c'est un pays immense bon ok c'est peut-être plus petit que la france mais quand bien même considérer que l'allemagne s'arrête à neuschwanstein munich et berlin c'est une grosse erreur et peut-être que je parle un petit peu par chevinisme parce que c'est la région dans laquelle je vis mais quand même je l'ai pas choisi pour rien c'est une région qui pour moi extrêmement agréable extrêmement jolie très très pittoresque aussi au final on est vraiment sur des paysages ballonais on a aussi la moselle schleif si vous voulez aller voir des endroits un petit peu naturel faire quelques randonnées sympas pour la saison à laquelle partir moi je conseillerais personnellement de mai à novembre pour pouvoir avoir de jolies couleurs et pour le budget l'allemagne ça reste quand même assez friendly au niveau du budget surtout en ce qui concerne la nourriture je trouve que les restaurants sont pas très chers quand bien même on doit payer l'eau comparé à la france je pense qu'un budget journalier de 60 euros sera largement suffisant pour vivre en allemagne même si encore une fois il est possible de faire moins il est possible de faire plus et dernière destination encore un pays qui est absolument méconnu au bataillon enfin je trouve c'est la macédoine c'est un nouveau pays des balkans proposé dans cette liste mais je pense qu'il mérite d'être vu que ce soit par sa richesse naturelle ou encore sa richesse culturelle la macédoine c'est un pays qui a été occupé par de nombreux autres pays pour le coup et qui du coup a gardé un petit peu des influences très très diversifiées mais aussi une histoire très riche on a gardé aussi des petits villages pittoresques avec des traditions qui sont toujours ancrés comme il y a plusieurs dizaines d'années par plusieurs centaines d'années avec des danses des chants folkloriques et ça je trouve ça toujours super à visiter et à découvrir on est également sur un pays qui ravira les fans de nature parce que entre les lacs les rivières les montagnes les plaines les forêts enfin bref vous aurez de quoi vous amuser au niveau des randonnées mais outre ces paysages on trouve également de nombreux monastères des mosquées des églises orthodoxes des villages très authentiques mais également de nombreux sites archéologiques enfin bref renseignez vous là dessus comme d'habitude je vous mets une liste de choses à ne pas rater à l'écran et concernant la saison pour y partir je vous conseille de mai à septembre pour avoir une météo optimale surtout qu'en plus c'est pas forcément un lieu très touristique vous ne serez pas forcément assez y par les touristes quand bien même vous partez en juillet-août et pour le budget ça reste les balkans et ça reste une destination qui est pas très touristique donc franchement pour 40 euros par jour il ya moyen de pouvoir déjà se faire un très très chaud voyage c'était tout pour ces dix destinations à découvrir en europe si ce type de vidéo te plaît n'hésite pas à regarder les autres de cette playlist mais également à me dire si tu souhaites une partie 3 parce que j'ai encore quelques idées en tête et moi c'est vraiment le genre de vidéo que j'adore préparer donc n'hésitez pas à me le dire n'hésite pas non plus à t'abonner à cette chaîne si tu aimes le voyage en général et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo ciao ciao